Depuis son plus jeune âge, Maurice Druon rêvait d'être poète. Il sera lauréat du concours général, résistant, écrivain, prix Goncourt en 1948 avec les grandes familles, best-seller avec les rois maudits, académicien et secrétaire perpétuel honoraire, ministre des affaires culturelles, député RPR de Paris. Maurice Druon porte le nom de son père adoptif, René Druon. C'est à 18 ans qu'il découvre que son père naturel s'est suicidé d'une balle en plein cœur. C'est ce qu'il raconte dans le premier tome de ses mémoires « L'aurore vient du fond du ciel » paru chez Plon aux éditions de Fallois. Pour Maurice Druon, Joseph Kessel n'a pas seulement été un oncle, mais un véritable mentor, une sorte de substitut de paternité. Il préface « Amis en tentu » publié à la table ronde, livre d'entretien avec Joseph Kessel à accorder à Jean-Marie Baron. Maurice Druon voulait être poète, c'est Joseph Kessel qui lui conseillera le roman. A l'époque, Joseph Kessel est âgé de 40 ans et il est déjà une légende. Une légende faite de ses voyages aux quatre bouts du monde, de ses amours tumultueuses et de ses beuveries autant que de ses travaux. Quelle frustration, je le reconnais, ça doit être pour Maurice Druon d'entendre évoquer Joseph Kessel de façon si lapidaire. Mais nous comptons sur lui pour mieux lui rendre hommage. Le livre de Jean-Marie Baron m'émeut. Le père de Jean-Marie est un des premiers gaullistes historiques et qui était là et qui était présent dans l'hôtel près de Londres où nous avons écrit ensemble, Kessel et moi, le chant des partisans. Et je me rappelle que François Baron entrait dans le salon où on travaillait et il disait, ben elle est finie votre Marseillaise. Et voilà, c'est son fils qui s'était pris d'affection, d'admiration, de tendresse presque filiale pour Kessel et à qui Kessel, déjà âgé, a confié des souvenirs parce que l'autre avait envie de les entendre. Alors, tout n'y est pas, bien sûr. Alors, il y a des ellipses, car le personnage de Jeff est fantastique. C'était un homme attentif à l'homme. Ce n'étaient pas les idées générales qui l'intéressaient, c'était l'individu et l'individu d'exception et souvent le révolté. Mais ça pouvait être le héros de guerre, le héros révolutionnaire, ça pouvait être aussi le grand truand. Et il s'est fait des amitiés dans la pègre. J'en ai connu qui étaient des personnages d'ailleurs étonnants. Et il les collectionnait dans l'univers entier, dans les bas-fonds de Berlin, mais il allait, ses premiers reportages, c'était pour la lutte pour l'indépendance de l'Irlande. Il a été leur porteur remarquable de la guerre d'Espagne. Israël également. Il a obtenu le premier passeport étranger pour entrer. Oui, et il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelait Terre d'amour et qui a été pour Israël le premier livre de la grande littérature israélienne hors Israël. Pourquoi est-ce qu'Israël l'a choisi, puisqu'il a été choisi pour détenir ce premier passeport ? C'est quand même symboliquement quelque chose de très fort. Parce qu'il avait écrit ce livre. C'est pour cela, je pense. Et parce qu'il avait toujours soutenu la consioniste. Alors, je remarque, M. Ruyon, vous avez du mal à dire Joseph Kessel. Vous avez du mal à prononcer son nom. Parce que c'est toujours Jeff, vous savez. C'est toujours Jeff. C'était le grand Jeff. C'était non seulement pour sa famille, mais pour ses amis, mais pour ses confrères. Alors, ses grands amis, ses grands amis. Ça a été Mère Mose. Ça a été Saint-Exupéry. Ça a été tous ces gens de l'aéropostale dont il a également écrit l'aventure héroïque. Ses amours, on parle de ses amours, mais quels sont les amours emblématiques de Kessel, des femmes, des femmes de Kessel ? Alors, les grandes figures féminines qui ont marqué sa vie, c'est sa femme. Sandi, roumaine, grande famille roumaine, qu'il avait épousée en revenant d'un tour du monde, d'un tour du monde à la fin de la guerre de 18, en passant par Vladivostok. Bon, il l'a rencontrée, il l'a épousée, il l'a aimée, il l'a trompée. Il a été désespéré de sa mort quand elle est morte tuberculeuse assez jeune. Il y a eu sa seconde épouse, Katia Gangart, une aristocrate russe émigrée à Paris, des Russes blancs, qui était la seule qui avait vraiment une influence sur lui. Et puis Germaine Sablon, la grande chanteuse, la sœur de Jean Sablon, et qui a été la première interprète du chant des partisans. Voilà. Et comment vous avez vécu sa fin, vous personnellement ? Je le voyais évidemment diminuer. Il restait, il avait le même intérêt, la même chaleur de cœur. Il a eu la chance, je dirais, de mourir foudroyé, comme le général de Gaulle. En quoi vous ressemblez le plus à Joseph Kessel ? En quoi vous êtes le plus différent l'un de l'autre ? Nous nous ressemblons le plus dans... Oh, dans l'amour de l'écriture. Bon. En quoi nous nous ressemblons pas ? Il n'était intéressé qu'à l'individu. Et moi je suis intéressé à la collectivité, à la cité. Il me disait, tu cherches toujours un ordre heureux pour la société, et il n'y en a pas. En tout cas, merci beaucoup, Maurice Rouillon. Je crois qu'on a une idée de Joseph Kessel. Bon f��é l'eau ! C'est parti.